Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne un projet très particulier contre le Covid-19, un projet artistique. Donc je vous explique brièvement le concept. Il s'agit simplement de regrouper plusieurs artistes et que chacun puisse créer la propre lettre en fonction d'une phrase qui a été déjà déterminée. Voilà, ma lettre contre le Covid-19. Donc moi j'ai décidé de choisir la lettre O et comme vous avez pu voir j'ai d'abord fait une petite esquisse qui parle d'une idée qui m'est venue tout simplement. Et puis voilà, je vais vous montrer le processus de création. Donc là j'ai utilisé de l'aquarelle qui est très mouillée en fait, sur lequel je pose des grains de sel tout simplement pour donner des effets. Comme vous allez pouvoir le voir à la fin de la vidéo. Donc ce projet regroupe un certain nombre d'artistes et plusieurs phrases vont être à ce sujet-là créées. Donc ce sera toujours la même phrase et bien sûr cela va regrouper plusieurs artistes qui vont faire vraiment toutes sortes de créations. Donc que ce soit de la sculpture, que ce soit de l'origami, que ce soit de la peinture, du dessin, de l'aérographe, des graphes, etc. C'est vraiment très 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 ouvert à ce niveau-là. J'ai décidé moi de choisir la lettre O tout simplement parce qu'en même temps elle représente aussi la terre. Et voilà, c'était la lettre qui m'inspirait le plus. Je suis d'ailleurs partie dans une idée. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une femme qui regarde en direction de la terre. Donc comme vous allez pouvoir le voir, je vais faire la terre en haut à gauche. Et donc en fait, la puissance de la terre est tellement importante qu'en fait, elle arrive même à donner des couleurs à ses propres cheveux. Voilà un petit peu le message que je voulais faire passer. Donc c'est-à-dire qu'effectivement la terre est forte, la terre est capable de bien des choses. Notre planète est capable de bien des choses. Et donc nous, nous ne pouvons pas forcément faire énormément de choses sur certains plans en tout cas. puisque là, comme vous avez pu le voir, avec le confinement qu'on a eu par rapport au coronavirus, et bien effectivement, nous ne sommes pas maîtres de l'univers. Bien évidemment que non. Donc voilà, j'espère en tout cas que l'être humain va prendre conscience de certaines choses. prendre conscience qu'effectivement, nous avons fait énormément de mal à cette planète. Et moi, je reste persuadée que celle-ci nous fait un message, une alerte générale pour dire attention, stop, ça suffit, je n'en peux plus. Et que, voilà, effectivement, nous puissions prendre réellement conscience de ça et avancer en ce sens pour peut-être, en tout cas, arranger la situation. Donc forcément, j'ai trouvé ce projet artistique vraiment intéressant, d'autant qu'effectivement, on est venu me contacter pour savoir si ça m'intéressait de me joindre à l'équipe déjà présente. Et nous sommes apparemment très nombreux, puisque nous sommes plus de 70, peut-être même encore plus à l'heure actuelle, à participer à ce projet, et de tous horizons, et même de tout pays d'ailleurs. J'avais envie pour ce projet de faire quelque chose d'assez acidulé, assez frais, assez doux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un visage de femme et avec des couleurs quand même assez scintillantes, assez chatoyantes et qui amènent, en tout cas, le sourire et l'apaisement. Comme vous le savez probablement, si ce n'est pas la première fois que vous regardez mes vidéos, vous savez que j'apprécie particulièrement les tons iridescent, que ce soit doré, tous les tons acrés, etc. Donc c'est ce que vous allez pouvoir voir un petit peu plus tard dans la vidéo, puisque là, actuellement, j'utilise la palette Winsor & Newton pour le moment, mais que ultérieurement... Alors là, vous voyez bien les effets justement du sel. Voilà, mais ultérieurement, donc là, j'utilise des feutres style Pro Marker, donc de la marque Monali, qui sont très bien d'ailleurs au passage. J'ai essayé justement de diversifier les matières et matériaux utilisés, donc principalement de l'aquarelle avec des feutres marqueurs à alcool. Et à la fin, donc, j'allais vous dire, comme vous allez voir, j'utilise une palette que j'utilise très régulièrement dans d'autres vidéos, vous aurez l'occasion de la voir si vous regardez d'autres vidéos de ma part. Il s'agit d'une palette d'aquarelles uniquement iridescente de la marque Paul Rubens, que j'apprécie particulièrement. Alors là, moi, je vous parle de certaines marques. Je ne suis pas du tout sponsorisée. Je ne fais pas du tout de pub par rapport à ces produits-là. C'est simplement les matériaux que j'utilise moi. Donc, voilà. Donc, effectivement, la palette de Paul Rubens, elle est vraiment sympa. Ça donne vraiment un effet, vous allez voir à la fin, très rêveur, je dirais. Pour revenir à cette problématique du confinement qui a pu se poser, effectivement, pendant ces quelques semaines, je pense que là, nous avons eu des exemples vraiment énormes concernant l'humain, autant, aussi bien sur des termes de solidarité que de bêtises humaines, j'ai envie de vous dire. malheureusement, c'est ainsi, on ne pourra pas changer tout le monde. J'espère, par contre, que une majorité des gens prendront conscience de ce qui est bon pour la planète, de ce qui est bon pour eux. Peut-être prendre conscience du fait qu'il faut savoir prendre un petit peu plus le temps, peut-être, et d'être un peu moins toujours dans l'énergie et dans la surconsommation. En tout cas, c'est vraiment ce que je souhaite vraiment, vraiment. Donc, c'est tout ce qu'on peut espérer post-déconfinement. Heureusement, en dépit des choses négatives que l'être humain a pu montrer pendant ses premières semaines, il y a quand même de très beaux projets qui ont pu aboutir et peut-être qu'ils n'auraient peut-être pas pu aboutir en temps normal s'il n'y avait pas eu cette période-là. Ça paraît fou, mais je pense vraiment que c'est le cas pour certaines personnes, en tout cas. Donc, ce projet artistique était vraiment tombé vraiment à pic et je trouvais vraiment intéressant de mettre un petit peu au centre de tout ça l'art et la création artistique. De très belles choses ont eu lieu aussi pendant ce confinement, malgré tout. La solidarité vis-à-vis des personnels soignants, etc. Des artistes très connus qui offrent, entre guillemets, des concerts par visio. Des profs de sport qui proposent des cours gratuits sur les réseaux. Des groupes, justement, par rapport à ça, se sont créés. Notamment, je fais un petit clin d'œil au groupe Keep Moving Fit COVID-19 dans lequel je suis, qui est vraiment formidable. Un groupe génial avec des intervenants vraiment géniaux qui sont là vraiment pour partager leur passion. Et bien sûr, ils font ça sur la base du volontariat, bien évidemment. Donc, c'est vraiment fabuleux. Ça permet aux gens de se maintenir un petit peu en forme. Mais surtout, au niveau psychologique, de garder la tête hors de l'eau, bien évidemment, parce que je sais que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Moi, de mon côté, j'ai vécu en tout cas très bien la chose d'un point de vue personnel. Même si, effectivement, d'un point de vue professionnel, parfois, c'était un petit peu plus compliqué. Voici la palette Point Rubens dont je vous parlais un petit peu précédemment. Enfin, voilà. Donc, par rapport à cet événement quand même assez important finalement, parce que je ne pense pas qu'on vive ça 50 000 fois en une vie, eh bien, je pense qu'il faut arriver à tirer les leçons de ça et en tout cas garder le positif que vous avez pu trouver pendant cette période. Et je suis sûre qu'il y a des aspects positifs à tout ceci, même si, effectivement, rien n'était simple, parfois, pour certaines personnes. Alors, revenons un petit peu plus à ma création. Donc là, comme vous voyez, j'utilise la palette Paul Rubens. On a créé tout simplement pour donner un petit peu plus d'effet, un petit peu plus de profondeur dans mon illustration. Comme vous savez, j'aime énormément le doré, le doré particulièrement puisque c'est très souvent présent dans mes créations, mais également toute forme de nacré, comme je vous le disais. Donc voilà. Là, vous pouvez voir qu'effectivement, je repasse à certains endroits histoire de donner un petit peu plus de consistance. Je pense que vous verrez bien mieux de quoi je parle à la fin de la vidéo puisque je vais vous faire une petite vidéo en temps réel pour vous montrer le rendu final. Par ailleurs, oui, j'ai utilisé, alors si on me demande d'utiliser des petits crayons, donc le rose fluo que vous avez vu et à un moment donné, il y avait un espèce de stylo bronze, on va dire. Donc ça, c'est des stylos gel pen, en fait, tout simplement. j'en ai une ribambelle de toutes les couleurs inimaginables possibles. Voilà, donc là, ça me permet, comme celui-ci par exemple, ça me permet encore une fois de donner un petit peu plus de profondeur à l'océan présent sur notre Terre. Alors, comme vous avez pu le voir pour la petite histoire, donc l'intérieur du haut, j'ai voulu le peindre en noir tout simplement en me disant que c'était bien et en fait, non, je suis revenue à nouveau sur le blanc. Donc, j'ai décidé d'utiliser un Posca. Bien évidemment, le Posca ne couvre pas totalement la couleur noire que j'avais posée avant. Donc, je vais utiliser par la suite de la peinture acrylique blanche tout simplement pour refaire l'intérieur de mon haut et tout l'extérieur de ma feuille afin qu'elle soit vraiment le plus blanc possible. Voilà, alors ici, juste un petit une petite note à moi-même. C'est quand même hallucinant comment la peinture acrylique peut sécher ultra vite. Donc, le temps que je pose ce petit bout de peinture que vous voyez en haut à gauche, eh bien, je me suis aperçu que déjà, certaines zones avaient commencé à sécher alors que j'ai été très vite et c'est vrai que la peinture acrylique est une peinture qui sèche extrêmement vite. donc il a fallu que je fasse le nécessaire pour que ça fasse pour que ça donne quand même un effet ultra plat sans 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 traces de peinture plus sèche un petit peu plus épaisse à certains endroits. Voilà, bon, c'est les aléas de la création comme on dit. Pour ceux qui se demanderaient le pinceau que j'utilise je ne peux pas vous dire d'où c'est qu'il vient parce que c'est vraiment un pinceau de l'ultra basique c'est absolument pas une marque spécifique voilà donc je ne pourrais pas vous dire précisément d'où c'est qu'il vient mais voilà il y fait son job il est quand même d'assez bonne qualité. Alors juste une petite parenthèse tout simplement pour vous dire que si jamais vous souhaitez me suivre sur Instagram je vous mets ici le screenshot de ma page Instagram donc n'hésitez pas à y aller je fais beaucoup de stories de lives et de choses comme ça qui sont un petit peu différentes de ce que je propose sur Youtube et par la suite vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook que je vous mets ici aussi en screenshot n'hésitez pas à aller faire un tour effectivement aussi puisque je publie bien plus que ce que je peux faire sur Youtube voilà mais en tout cas j'ai bien l'intention de continuer à faire des vidéos je vous mettrai bien évidemment les liens de ma page Facebook et de mon Instagram dans la description dans la barre d'infos alors voici le visuel le rendu final je vous ai fait ça en vitesse normale afin que vous puissiez bien voir toutes les différences contrastes brillants etc de l'illustration grâce à la palette Paul Ribens voilà voilà et bien écoutez je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo